Musique Quand on se rendait à Bonal avec les amis, on ne débattait pas sur le fait de « est-ce que Socho allait gagner ? » On débattait sur le fait de combien l'adversaire allait en prendre. C'était ça le truc. Un ami qui m'a emmené pour la première fois en Populaire Sud, en me demandant si je voulais revenir au stade, donc j'ai dit « oui, mais je veux venir en face ». Et puis de là, tout est parti. Mon premier souvenir au stade Bonal, c'était Socho Monaco, donc en octobre 2003. Il y a eu 1-1, on affrontait le leader à l'époque, le grand Monaco de Didier Deschamps, qui a fini en finale de Ligue des Champions. Plus de 19 000 personnes, donc c'était vraiment un match de gala. J'avais mes yeux d'enfant, je me rappelle vaguement des buts, mais c'était ma première expérience au stade Bonal. Sur la saison, oui, il y a eu des grosses victoires, parce qu'il y a eu plus de 18 000 spectateurs à chaque match à Bonal. C'est ça aussi que je retiens. C'est mon premier match à Bonal, c'était contre Toulouse. En fait, il y avait déjà deux buts, et on a passé toute la fin du match à dire « Revo, tu vas t'en prendre un troisième, tu vas t'en prendre un troisième ». Et ils ont eu pris un troisième, mais il n'était pas rancunier. Un ami à mon père qui m'a dit « emmène le petit, on va voir un match à Sochaux ». Et puis là, c'est parti, et on n'arrête plus. C'est un engagement, je pense, aussi pour nous, comme pour les joueurs, finalement. On se doit de les accompagner. J'avais envie de suivre du foot et de faire du foot. Et avec le Stade Bonal, en plus l'équipe qu'il y avait, ça donnait vraiment envie. J'ai de la chance d'avoir été enfant à cette période et d'avoir connu directement cette épopée et cette équipe. Pour moi, comme je m'en souviens, c'est un ensemble, parce que c'est la régularité. Régularité quand même de plusieurs saisons, parce que la saison d'avant, on finit cinquième. L'année d'après, on termine nouveau cinquième avec 63 points en championnat. Donc on fait un championnat assez excellent. Toutes les années dorées, avec Guy Lacombe comme entraîneur, avec Jean-Claude Pessy comme président. En Coupe de l'UFA, on se qualifie aussi pour la Coupe d'Europe. Donc on va loin aussi en Coupe de l'UFA. On n'avait pas le moindre doute. Jamais on tremblait. Pour moi, j'étais serein tout le temps à Bonal. Cette année 2003-2004, j'ai pu faire deux matchs au Stade Bonal. Donc il y avait ce Sochaux-Monaco en octobre. Et en mai, donc le 1er mai, c'était Sochaux-Montpellier. C'était deux semaines après la finale de Coupe de la Ligue. Et c'est là aussi que j'ai eu cet amour pour Sochaux, avec Zahiri notamment. Mais c'est vraiment cette saison charnière qui m'a fait aimer ce club. Et après, les années d'après, j'ai suivi, mais vraiment passionnellement, ce foot et cette équipe. Je savais qu'à ce moment-là, je vivais les meilleurs instants du FCSM. C'était ça que j'avais retenu. Donc voir Bonal comme ça, tout ça, je me disais là, il y a quelque chose de fort. À chaque fois qu'on arrive au Stade, en fait, il y avait de l'électricité dans l'air. C'était quelque chose de particulier. Le Stade en plus qui était plein la plupart du temps, au moins 15 000 à chaque fois. L'odeur de la vraie pelouse, en fait. C'était pas de la pelouse en plastique, c'était une vraie pelouse. Alors c'est des odeurs. Et c'est des odeurs de feuilles mouillées, parce qu'en franche-comté, il pleut souvent. C'est des odeurs de merguez aussi, forcément. Et puis de tout ce qui est frites et fritures. Ce bruit, et puis les klaxons aussi à la fin des matchs. Parce que Sochaux gagnait. Sochaux gagnait des matchs importants. C'était beau. Le week-end, enfin mes parents ne voyaient pas beaucoup. Il y avait le calendrier des matchs sur le frigo. On se dit bon, le week-end là, je ne suis pas là. Et puis voilà, vous faites ça.